Musique Un premier musée des coutumes chinoises à Maurice. Ce musée a été lancé dans le cadre de la fête du printemps, le samedi 18 janvier, soit le 24e jour du 12e mois lunaire du calendrier chinois. Il se situe dans le village touristique de Figanflak, plus précisément à Laofanzi, en face de l'hôtel Anarii. Une initiative de l'ambassade de Chine et de plusieurs partenaires qui veulent valoriser la richesse de la culture chinoise à Maurice. Musique Dans ce musée, c'est un projet initié par l'ambassade de Chine, le centre culture chinois, en collaboration avec Capital Museum China et une association locale qui s'appelle China Cultural Heritage Promotion Association. Et aussi le China Cultural Promotion Limited. Ces deux associations-là sont deux associations locales qui travaillent beaucoup pour promouvoir la culture chinoise à Lille-Maurice. Donc on travaille tout ensemble pour initier ce musée ensemble. Mais les objets de ce musée viennent de trois expositions qui avaient lieu dans le centre culturel chinois en l'année 2016, 2017, 2018. On a organisé trois expositions différentes avec la collaboration de Capital Museum of China. Cette année-ci, avec l'arrivée de l'année 2020, on voudrait organiser un musée permanent pour les Mauriciens parce que toutes ces trois expositions-là, au CCC, c'est temporaire. On a seulement, je ne sais pas, 600, 500 personnes qui ont vu. Donc c'est un peu dommage. Donc on donne, au nom de Capital Museum de Chine, on donne tous les objets à l'association locale pour organiser, pour établir un musée permanent qui se situe ici à Frican-Flaque pour donner plus d'occasion aux Mauriciens à découvrir la culture chinoise. Et en même temps, on met ça dans un quartier touristique. C'est pour attirer aussi plus de touristes chinois ou dans les autres pays pour découvrir la multiculture de Lille-Maurice qui constitue aussi une spécialité importante de Lille-Maurice. Le thème adopté pour l'événement « Traditional Customs of Old Beijing ». Le musée est composé de différents objets qui ont trait à la culture chinoise. ... ... ... ... ... Notre idée, c'est de le faire comme une vraie maison d'une famille chinoise, mais pas un musée comme académique. Mais on a fait beaucoup de décorations. On divise le musée en quelques parties. Le living room, le inner room, et puis il y a la rue, tout ça. On a divisé la maison en quelques parties pour montrer une vraie maison et les vraies coutumes traditionnelles chinoises au public mauricien. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Lors du dîner familial, les membres se réunissent et offrent leurs vœux de bonheur et de prospérité dans leur vie. Au cours du dîner, chaque plat joue un rôle important. Il a une signification là-dedans. Il a une longévité, par exemple la nuit, la mine, il a un poisson, l'abondance. Il a un peu les autres plats qui vraiment expriment une signification. Il a une même prononciation en chinois. Ça a montré un peu la gastronomie chinoise ou un rôle très crucial. La fête du printemps, c'est synonyme de dîner, de repas, somptueux. Quand on vente plein, à ce moment-là, elle est là où cause la culture. Donc c'est important pour ma famille jeune. Et notre voisin, c'est le potage. Le potage a tout la cire, sipec, un peu partout. Donc ça, échelle une semaine, ça, en Chine. Voilà, en Chine, là, toute la boutique fermée, transport au Pénat. Et Pénat, si vous Pénat famille, vous parlez au Bizein, tout mon activité, stop. Une semaine, je fête même et je suis off, je n'ai pas de travail. Et c'est ça, l'importance de la fête du point de temps. La fête du fait, c'est-à-dire, nous, on a réunion famille. Tout mon, la casse, mon comité chinois, à travers le monde, tout mon famille réunit pour un dîner qui regroupe tout la famille. Même en Chine, là-bas, c'est une bonne famille qui travaille très, très loin. Je faisais des morts, c'était, c'est parce que je prends train, je prends avion, je retourne pour faire une réunion famille. C'est ça, c'est une plus grande joie qu'il y a pendant toute l'année. Et ça, ça aussi signifie beaucoup quelque chose, parce que pendant des années, je travaille tout ensemble. C'est une occasion qui est tout, pour qu'il y a pas besoin, pour qu'il y a pas, on dirait, de passer un bon moment ensemble. En même temps, je fais tout ça pour un temps, là. Le nouvel an chinois en 2020, l'année du rat de métal, débutera le samedi 25 janvier. L'astrologie chinoise influencera les grandes décisions qui seront prises au cours de cette nouvelle année. L'astrologie, c'est basé sur les animaux qui finissent autour de Bouddha. L'année prochaine, l'année qui peut venir, là, c'est l'année du rat. Le rat symbolise le hard work. Dieu l'habille, l'habille, travaille, Dieu pour gagner sa vie. Et l'intelligence. L'astrologie chinoise joue un rôle important dans la culture chinoise. Les rats, c'est-à-dire, ils ont beaucoup d'opportunités pour un business man. Moi, je vais être bien, bien careful avant qu'ils aient fait un mouvement au n'importe qui business. Et l'année qui est capable de rapporter. Mais si vous ne faites pas attention, vous êtes capable de tasser. C'est une année de bien prospérité, capable d'investir. Moi, je vais être bien careful. Pour marquer l'arrivée de la nouvelle année, les sinomoriciens feront éclater les pétarades pour relancer les festivités, mais aussi pour braver la malchance. Somme Pétan, c'est pour annoncer la venue du printemps de la fête chinoise. C'est le bonheur. C'est plutôt montrer la joie. L'étanglais, le sol. Le sol, un parsemé de rouges. Le rouges joue un rôle important dans la culture chinoise. C'est le bonheur, la prospérité et la chance. Pour son pétan, d'abord, nous étions une légende dans l'histoire millénaire qui, dans le passé, supposé, l'avait l'année, je trouve un monstre qui sorti dans la rivière. C'est-à-dire que mon habitant, je prends un bambou, je t'y peux taper pour effrayer mon monstre pour faire aller. Avec l'étang, là, je commence son pétan, pour accueillir une nouvelle année, pour un abonné, pour une prospérité, dans ce sens-là.